bienvenue sur un tirage général qui ne parlera sans doute pas à tous il est intemporel lorsque vous le visionnerez et bien ce sera un prévisionnel pour les jours les semaines qui viennent je vais vous demander de choisir entre le premier tas le deuxième tas ou le troisième tas ce ce sera des tarots différents j'ai aussi mis ici des petites figurines donc vous avez la coccinelle vous avez l'ange et vous avez la clé la clé l'ange ou la coccinelle et vous choisirez donc selon vos affinités soit par l'objet soit le tarot ici c'est le tarot cosmique ici je ne me souviens plus ici c'est les divinités le tarot des divinités je compléterai avec d'autres cartes et en l'occurrence je tiens à préciser que je suis une personne qui aime tirer les cartes et en particulier avec le tarot et notamment le tarot de marseille mais bon là il n'y est pas je ne suis pas professionnel je ne consulte pas je n'ai aucun don rien de particulier aucun potentiel que vous n'ayez pas aussi voilà ça c'est dit c'est posé ma chaîne n'est plus monétisée depuis le début de cette année donc sans pub et je ne suis pas voyante non plus c'est comme ça c'est dit c'est par amour entre guillemets un mot entre guillemets des cartes et ce besoin de les toucher une fois de temps en temps voilà ici vous avez des jeux comment offert je tiens à remercier en principe je prendrai toujours en priorité les jeux que vous m'avez offert vous les abonnés que ce soit les abonnés d'hier d'aujourd'hui et merci à ceux de demain et en l'occurrence je tiens à remercier chaleureusement la personne qui m'a envoyé cet oracle alors ça a été c'était un cadeau de de noël avec une très jolie carte donc merci à elle elle se reconnaîtra si elle regarde de cette chaîne je sais qu'elle regarde de temps en temps même si elle ne laisse pas de message parce que c'est une grande timide et elle ne souhaite surtout pas être reconnue sur les réseaux sociaux elle a raison si c'était un repère je ne referais pas je ne viendrais pas sur les réseaux bon bref c'est pas grave donc maintenant que cela est fait je tiens à préciser qu'une fois que votre choix a été a été effectué en fin de tirage réfléchissez à une question qui appelle une réponse par oui ou par non et avec cet oracle que je ne connais pas parce que je viens de recevoir mais j'ai je sais pas j'ai déjà regardé les images j'ai fait des annotations personnelles aussi parce qu'il n'y avait pas de livret dedans donc du coup à la fin du tirage répondrait via cet oracle à une question précise par oui ou par non voilà et ça sera pour les trois choix donc je voulais choisir et je vais commencer par la coccinelle donc pour les personnes qui ont choisi la coccinelle j'ai tiré les cartes et je vais en tirer d'autres ans si je n'ai pas si j'ai besoin de complément on va dire ça comme ça donc je vérifie que ça que vous voyez bien les cartes ouais donc voilà alors la coccinelle qu'est ce qu'elle me dit et qu'est ce qu'elle vous dit donc ici me semble-t-il que vous êtes quelqu'un je prends le temps de réfléchir vous êtes une personne terrienne vous êtes une personne qui aime son petit monde je dis petit monde alors que c'est le monde donc vous allez me dire qu'est ce qu'elle raconte mais en fait le dessin de cette carte en me laisse penser vous me direz un bon après ça va pas parler à tout le monde mais il ya bien quelqu'un une personne à qui ça va parler c'est comme si vous aimez bien votre chez vous voyez votre votre intérieur intériorité tout en regardant le monde vous aimez le monde vous aimez regarder le monde vous aimez aider le monde éventuellement mais c'est comme si vous aimez surtout votre petit monde votre monde à vous votre chez vous je ne sais pas votre ville votre terre votre appartement votre maison c'est ça c'est ça que je que j'essaie de vous expliquer alors qu'est ce qu'est ce que vous regardez ouais alors il se peut que vous soyez une personne seule par exemple un célibataire ou une célibataire il se peut que ce soit ça donc du coup oui bien sûr votre monde est ce que vous êtes vous êtes peut-être ça va s'adresser aux personnes un qui sont seuls c'est à dire qu'ils n'ont pas de compagnes compagnes ou compagnons ou qui l'ont perdu malheureusement où il y a une c'est il ya une séparation qui fait que vous êtes au moment du tirage qui est intemporel je vous le rappelle seul ça s'est fait quand même dans une certaine souffrance ça a été bah voilà vous n'avez pas eu le choix c'était la séparation et rien d'autre ça devait se faire c'était comme ça donc du coup je veux dire par là qu'il y a eu quand même de la souffrance mais la souffrance elle a été crainte chaîne d'eau si vous voulez puis voilà ça c'est terminé bon vous me direz là je regarde les images et puis je me laisse un peu voilà aller à ce que je ressens qui n'est pas forcément votre vérité votre réalité donc ici vous avez la tempérance dont je peux dire que en réalité vous êtes une personne qui est à la recherche de d'échanges oui vous aimez les échanges mais harmonieux harmonieux dans le sens équilibré dont le sens vous n'allez pas avec les personnes par exemple qui aurait fait ce qu'on appelle les grandes gueules ou ou vulgaire ou enfin voyez vous vous aimez ce qui est tempéré puisque vous avez ici la tempérance ça c'est c'est votre aspiration en quelque sorte alors même si vous êtes seul célibataire même si vous avez souffert d'une séparation ben il y a quand même un désir comme ça plus charnel je ne vous le cache pas ça reste quand même un désir ce n'est pas une règle ce n'est pas la réalité cependant je peux vous dire qu'ici il y a une possibilité dans les jours les semaines à venir d'une rencontre pour ceux qui le souhaitent les célibataires il ya ici tout à fait la possibilité non seulement d'une rencontre mais une rencontre qui va changer votre quotidien va changer votre petit monde pas du tout au tout non je dis pas ça mais quand même ici ce sera une rencontre plutôt enfin pas plutôt positive qui vous fera grand bien des échanges harmonieux non seulement harmonieuse mais qui vous apporte cette énergie peut-être qui vous manque voyez actuellement alors est ce que c'est quelqu'un de nouveau je me demande lorsque je dis à une rencontre ça peut être aussi au niveau au niveau amitié 1 c'est pas forcément amoureux etc ça peut mais ça peut être une personne avec qui vous allez à prendre plaisir à échanger ce sera chaleureux vos échanges la communication etc voyez est aussi ça peut être ici tout à fait quelqu'un ex ancienne connaissance amitié ou amour qui revient dans votre vie voilà vous allez revoir cette personne vous allez reprendre là où c'était laissé quoi c'est ça que qui me vient je ne sais pas si vous travaillez alors il se peut que vous soyez à la retraite parce qu'ici avec l'ermite il se peut que vous ayez quitté le monde du travail et du coup vous êtes un peu fait un travail sur vous même bien sûr mais bon vous avancez tout doucement mais bon c'est pas c'est pas dans le monde du travail que vous aurez les plus belles perspectives je dirais ça comme ça dans votre vie non et puis si vous travaillez il me semble-t-il qu'ici il y a peut-être de peut-être peut-être votre société ou la société dans laquelle vous travaillez est en train de se restructurer envoyer il se peut que ce soit ça dans tous les cas ça va changer c'est complètement en train de le conseil ici quand même c'est de partir d'où vous êtes si vous travaillez façon vous n'êtes pas bien là n'êtes pas bien là la place que vous occupez aujourd'hui pour ceux qui travaillent et puis pour ceux qui ne travailleraient pas mais qui vous savez des personnes même en retraite qui font du bénévolat et ben c'est pas top non plus peut-être un manque de reconnaissance il n'y a pas l'épanouissement que vous désirez que vous souhaitez voyez c'est ça que je veux dire donc à vous de voir si ça vous parle en tout cas ça me semble pas que ce soit ici le meilleur pour vous en tout cas en ce domaine alors ici la personne qui a choisi la courcinelle s'il vous plaît ah ouais non mais là oui vous êtes seul on vous arrivez je peux vous dire que vous arrivez en fait à la fin d'une période il ya une période une page qui se tourne dans votre vie vous arrivez un peu au bout et pas un peu beaucoup et puis pour certains c'est carrément une prise de tête quand même mais le futur sera plus comment plus épanouissant parce que vous allez comprendre intégrer connaître ce qui vous êtes en fait ce que vous voulez au fond de vous même et du coup vous allez vous affirmer et va prendre votre votre place vous allez y arriver mais c'est un peu voilà il ya un petit travail là à faire avant mais vous allez y arriver donc pour ceux qui ont un projet en fait vous allez y arriver vous allez réussir à vous asseoir sur le fauteuil de la reine ça c'est ce que oui parce qu'en plus ça ça semble que vous êtes une personne d'expérience même si vous êtes jeune mais vu beaucoup de choses je vais pas travailler dans l'hiver environnement et donc ça vous donne comme ça c'est cette force intérieure alors ici sur la tempérance en tout cas quel que soit votre âge vous avez cette énergie créative actrice qui est jeune elle elle est jeune et elle elle s'arrête pas vous avez des trouvailles vous avez des je sais pas c'est comme si vous aviez toujours la bonne idée pour pour joindre les deux bouts par exemple pour pour jongler jusqu'à la fin du mois pour ne pas être dans le rouge il ne me semble pas ici les cartes ne me disent pas que vous êtes quelqu'un de riche non bon après ça me dit pas non plus vous êtes pauvres ou misérables non mais vous êtes plutôt quelqu'un d'ingénieux voyez qui arrivait à jongler qui arrivait à ouais c'est ça ingéniosité on me dit qui me dit je ne sais pas dans ma tête comme ça merci en tout cas de me le dire là oh merci à ma tête donc ouais c'est cool donc oui c'est ça c'est plus vous êtes plutôt ce genre de personne elle est toujours à la bonne idée comme ça la trouvaille qui fait que vous ne serez pas au rouge à la fin du mois malgré que vous ne gagnez pas des mille et des cents alors ici bon par moment quand même vous avez le désir charnel comme ça qui vous montant dans la spiritualité on vous parle de ça m'échappe le mot puis d'aligny je crois un truc comme ça en temps bref ouais 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 ça ça vous montre ça vous embrase je dirais ça vous fatigue ça vous épuise mais pourquoi vous êtes épuisé ça peut être aussi par rapport au travail voyez les échanges qui sont un peu crispante au boulot pour ceux qui bossent et du coup vous avez l'impression que vous savez plus quoi faire vous avez trop de boulot tout vous incombe et vous qui bossez et lâcher prise vous savez déléguer je ne sais pas moi pourquoi vouloir tout faire tout seul non peut-être voilà il faut peut-être revoir un peu votre façon de de concevoir le job ouais et puis peut-être aussi vous pensez que vous n'avez pas la récompense en fin de mois que vous méritez aussi c'est bien possible ça en fait c'est bien possible donc du coup encore cette espèce de jonglage je ne vois pas de pauvreté intense ici mais c'est ce besoin de bas de faire attention quand même moins bon je ne sais pas pourquoi il se peut ici que vous ayez quand même une petite récompense pour travail rendu vous me direz une petite rentrée d'argent si vous l'attendez là elle arrivera donc ce ces retrouvailles sans doute d'avec je sais pas un ami ou une amie du passé qui sera chaleureux gardez gardez cette cette pensée de réconciliation de tempérance de d'équilibre dans vos relations parce que ce sera votre point fort pour la période et ainsi vous pourrez bah c'était tout simplement car elle plus dans l'avenir mais vous allez avoir une espèce de récompense je sais pas pourquoi pourquoi ça c'est une récompense qui vous c'est un c'est vu comme une victoire en fait personnelle voyez et qui au même temps vous apporte un peu plus de sous je sais pas si ça vaut pas je ne sais pas je connais pas mais voilà c'est ce que les cartes me disent en tout cas en définitive j'ai envie de vous dire que bah prenez le temps de réfléchir mais oser être différent ça c'est vraiment le conseil que ces cartes ici vous vous disent si je les relis entre elles et je dirais soyez intrépide et bah faites des choix ambitieux si vous êtes ambitieux bah faites des choix ambitieux et vous allez voir vous progressez est possible privilégier aussi les relations avec les personnes on va dire qui qui vont dans la même direction qui voit les choses comme vous au lieu de vous ralentir avec vos contraires c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de vous dire maintenant penser à une question précise et avec cet oracle merci à la personne qui me l'a offert pour noël pensez à votre question dans ce paquet il y a des cartes qui répondent par oui ou par non je vais couper en trois tas et vous allez choisir un tas je le fais cependant là le tirage je le fais devant vous bien sûr pensez à votre question quel tas choisissez-vous le jaune le mot ou le rose c'est une question précise alors si vous avez choisi le tas jaune est ce que c'est oui ou non à votre question c'est non à votre question pour les personnes qui auraient choisi la couleur rose en troisième nom c'est oui ou c'est non c'est non c'est oui c'est oui ou c'est non c'est oui ou c'est parce qu'il a fallu beaucoup de cartes pour ça arrive donc c'est plutôt un peut-être voilà pour la coccinelle le tas choisi numéro 1 je vous remercie beaucoup et je passe au tas numéro 2 bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas autrement dit l'ange et je vais découvrir avec vous les cartes donc ici les cartes la première là il me semble alors est ce que vous savez où vous voulez aller je ne sais pas là en tout cas ici c'est le mat mais dans cette image le mat vous avez vous voyez il a un pied sur la terre mais aussi un pied à moitié dans le ravin donc est ce que cela veut dire que vous êtes prêt ou prête à vous lancer ou est-ce que ça veut dire que vous risquez vous risquez de d'aller dans le ravin je ne sais pas trop en tout cas vous êtes un personnage qui est libre ne serait-ce que d'esprit et avec cette énergie de vouloir explorer d'autres choses sur cette terre un pas pas sur les planètes non mais sur bien sûr notre planète terre donc sans doute avez vous décidé pas d'aller à la rencontre de vous même envoyer peut-être ça peut être une recherche personnelle et pas oui oui c'est bien possible si peut-être attendez je vais découvrir ici celle là ah oui vous voulez aller en fait à la la découverte d'autres modes de pensée d'autres d'autres communautés peut-être même à étranger en fait ça me semble que vous êtes oui vous voulez tout ça mais vous êtes face à votre réflexion à comme si vous étiez enchaîné comme si vous ne saviez pas où aller vraiment vous voulez mais de là à faire le bon pas une peur peut-être aussi de faire le mauvais choix et d'avancer oui 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 je ressens tout ça pour ceux qui ont choisi l'ange je vais le poser ici je vérifie que vous voyez bien ouais donc on va aller voir plus loin on va pas s'arrêter là il y a quand même ici des des cartes qui sont fortes il n'y a pas de raison oui oui très forte même déterminante bon ça reste si vous voulez au stade de la pensée c'est à dire que vous pensez à ce que vous voulez et vous voulez autre chose vous souhaitez changer c'est sûr mais est-ce que ça se concrétise là c'est plus mitigé je vais dire ça comme ça en tout cas pour les jours les semaines à venir votre défi va être de prendre suffisamment de confiance en vous pour aller vers du nouveau et vous allez me demander mais du nouveau dans quel domaine je dirais j'ai envie presque de dire dans tous les domaines ah ouais ouais votre désir profond c'est de partir pour l'instant c'est pas concrétiser ça ne parlera peut-être pas tout le monde bah c'est comme ça ça parlera peut-être un seul bon bah voilà c'est c'est la vie ouais ou là est-ce que ce serait un manque d'argent c'est possible est-ce que une peur est-ce que ce serait un manque de volonté avec le pendu ici c'est bien possible donc il ya ce il ya ce désir cette pensée mais vraiment très fort au fond de votre coeur vous savez que vous voulez changer vous l'avez ailleurs peut-être même à l'étranger moi ça dépendra les pour les ans ça va être l'étranger pour d'autres ça va être temps mais j'ai comme l'impression que c'est plus une enquête personnelle et là ça va être un défi pour vous de vous lancer pour de vrai dans la vie ça va être un sacré défi pour les semaines à venir pour vous en tout cas clairement les cartes ici vous invite à vous déplacer à ne pas rester dans dans une indécision dans une situation un peu statique non 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 les cartes ici vous invite non seulement à à bouger à vous déplacer mais allez donc la vraie vie avec des vrais gens vous rentrez dans la bataille même s'il le faut vous voyez ce que je veux dire et c'est ce que vous désirez aussi au fond de vous même à partir ailleurs voyager mais c'est un peu comme si vous vous voyez quelqu'un qui qui hésite qui réfléchit trop qui a peur de se lancer oui c'est un peu ça c'est pour ça vous voyez ici le fou cette image et puis qu'est ce qu'il a en face il a ça complètement prisonnier de ses pensées de ses réflexions qui n'en finissent pas c'est dommage alors après entre sur ces trois images là je pourrais dire aussi certains d'entre vous c'est une paresse d'esprit ce qui ce qui n'évite pas d'être paresseux par ailleurs mais il y a comme une paresse ici une espèce de peur de peur de mal faire de rater mais qu'avez vous à perdre en fait je ne sais pas posez vous la question quelque part selon moi ici il n'y a pas grand chose à perdre il y aurait par contre à gagner à gagner quoi va prendre confiance en vous croire en soi c'est déjà énorme et il me semble bien qu'ici c'est l'heure c'est l'heure alors ça c'est une très bonne carte il ya des très très belles vibrations voilà les vibrations les énergies sont avec vous sauf que vous vous êtes encore balotté en tout cas vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir bouger et ici il y a c'est un peu ça me laisse penser cette carte d'un boiteux voyez qui à un moment donné faudra qu'il oublie qu'il est boiteux quoi s'il veut avancer en fait il n'est pas il pense qu'il l'est je ne sais pas quelque chose ici c'est dommage parce que c'est les énergies bon en tout cas ça va être votre défile au niveau du travail pas au niveau du travail peut être que c'est là vous avez peur de lâcher un boulot qui vous fait vivre c'est possible ça pas pourtant il n'y a pas il n'y a pas à hésiter parce que ici il ya des désaccords il ya des désaccords il ya de cette amertume faudra bien passer à autre chose en tout cas alors ici je veux savoir là c'est là les tomber j'ai rien demandé donc je vais à bah ouais 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 vous aurez pour les jours les semaines suivantes à être courageux vous l'avez ce courage vous allez vous épater vous même et puis aller à la bataille autrement dit bouger il y aura forcément un choix à faire bien sûr sans doute aussi des alliances bon ça je ne dis pas mais vous êtes quand même quelqu'un qui déchange quelqu'un qui quelle certaine empathie allez je dirais ça comme ça donc du coup ça va être difficile pour vous le plus difficile ça va être de prendre cette décision ferme voyez les définitives pour changer de crèmerie en plus vous en vous en vous en pouvez plus le destin vous pousse le destin vous pousse et qu'est ce que vous en savez que c'est un ravin peut-être qu'ici il va y avoir un endroit où vous allez pouvoir stationner un instant ici je sais pas alors eh ouais on ne peut pas en fait et bouger et faire du bon job et changer tout dans sa vie non ce n'est pas possible évidemment il va y avoir des choix ici les énergies vous accompagnent plutôt dans le changement vers faites les choses à votre rythme bien sûr mais faites les faites les bien bien entendu mais faites les afin que ça ne reste pas uniquement dont vous pensez dans vos désirs et ouais il y a il y a livré bataille mais c'est pas c'est pas une vraie bataille ça va de soi ou pas forcément j'espère pour vous mais c'est plus une bataille personnelle voyez c'est entre vous et vous même un peu pour vous montrer à vous même bah voilà que vous pouvez le faire et au niveau de ici là au centre peut-être qu'il y a un homme aussi ici alors s'il existe celui là il est bien 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 au chaud dans votre coeur est-ce que c'est un rêve c'est bien possible en tout cas il est dans votre coeur qu'il soit rêvé ou bien là c'est un homme plutôt de équilibré je dirais au niveau émotionnel qui peut vous soutenir pour le coup et peut-être même est-il étranger justement on va voyez des origines étrangères je veux dire étrangères à la france oui vous êtes quelqu'un qui y est vous avez cette énergie créatrice mais au même temps vous réfléchissez vous maîtrisez la chose vous n'avez pas vous avez peur peut-être ouais ouais vous avez peut-être peur de vous lancer dans une bataille parce que ben voilà et si elle est trop grande trop dure pour vous si ça se révèle être une erreur et d'où là trop de réflexion ici un pas en avant et deux pas en arrière voyez alors je dois vous dire aussi parce que j'associe quand je le sens j'associe les cartes bien entendu j'ai l'encombre l'impression ici qu'il y aurait de de l'espionnage autour de vous je sais pas si ça vous parle ou si ça parle à certains on dirait qu'il y a de l'espionnage ou alors c'est vous qui faites de l'espionnage dans votre travail si c'est pas vous qui espionnez des gens ou un homme et ben c'est vous qui êtes espionné mais ça me semble que c'est plutôt vous et il ya beaucoup de bâtons chez vous du bâton et de l'épée chez vous quand même un peu une corde une coupe quand même mais ouais on dirait que il y a ici alors si c'est pas de l'espionnage au niveau du travail ça peut être la paresse ouais l'idée de vouloir avoir sans se donner trop de mal ça peut être ça aussi si vous vous reconnaissez ça c'est enfin c'est ce que je je pense je crois déceler là oui beaucoup de oui voilà votre esprit là il n'en peut plus votre esprit il est à bout il va falloir que ça change vous le savez de toute façon c'est comme si le destin vous mettez des situations des émotions sur votre route pour vous pousser d'où justement ici voyez un de vos pieds qui est déjà au dessus de la terre au delà de ce que vous pouvez voir avec vos yeux et ouais donc ça peut être ça peut parler aussi par rapport à votre spiritualité bien entendu vous l'avez bien compris mais en tout cas c'est il ya une volonté il y a une force intérieure il y a les énergies le destin qui vous pousse au delà et il y a quelque chose qui freine comme ça la peur de rater la peur d'y aller la peur de perdre ce qu'on a je ne sais pas pourtant si vous relevez le défi et bien dites vous bien que vous aurez une magnifique voyez une magnifique victoire personnelle parce que si c'est bien ici une victoire personnelle j'ai envie en fait de vous dire en tant que regardons ces cartes on conseille en quelque sorte j'ai envie de vous dire que vous avez à vous libérer et libérer de quoi ben de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant vous avez besoin de changement oui vous avez de l'inquiétude bien sûr oui il y avait une autre carte ici qui le disait bien sûr oui vous vous inquiétez vous vous sentez parfois cerné bien sûr oui c'est vrai ce mais ce sont des peurs selon moi injustifié qui sont en fait elles sont là parce que vous manquez de confiance en vous et justement ce ce défi de d'aller vers vers la bataille vers le changement de d'aller droit devant vous sans peur et ben c'est parce que vous avez à travailler cette confiance en vous même et si vous avez le culot de le faire le courage de le faire et ben vous aurez une victoire qui sera personnelle certes mais qui va vous grandir je peux vous lui dire parce que de là vous irez là vous étiez là vous irez là c'est plutôt comme ça parce que en fait la caméra elle est à l'envers je crois donc voilà vous êtes là vous allez là si vous relevez le défi on est d'accord hein donc ça c'est pour le numéro 2 donc l'ange et maintenant je vais vous demander de réfléchir à une question qui appelle une réponse par oui et par non réfléchissez bien à votre question oui ou non votre question doit être une claire nette et précise et appelé une réponse par une par non je vais faire trois tas et vous allez réfléchir au tas qui vous convient numéro 1 numéro 2 numéro 3 à l'intérieur des tas il y a soit le oui soit le non soit éventuellement le peut-être s'il ya un oui ou non dedans concentrez vous et si vous avez choisi le premier tas devant vous là pour le coup devant vous bien sûr oui ou non à votre question ceux qui ont choisi le tas numéro 1 alors c'est plutôt non à cette question ça veut pas dire que voilà c'est un nom définitif mais là c'est un nom pour ceux qui ont choisi le deuxième tas oui ou non à votre question là c'est un peu plus définitif quand même pour ceux qui ont choisi c'est un nom pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 pardon alors oui ou non à la question oui ou non à la question bah c'est oui oui à votre question pour le tas numéro 3 voilà pour le numéro 3 ce petit ange ici c'est terminé je vous remercie d'avoir écouté je vous dis à bientôt donc vous qui avez choisi le numéro 3 le tirage numéro 3 voici les cartes et donc ou la clé comme vous préférez je vais interpréter donc analyser votre tirage je regarde si c'est visible pour vous ouais donc allons-y ah vous êtes à moins que vous soyez quelqu'un de très âgé c'est possible ou alors vous seriez un thérapeute ça ne m'étonnerait pas du tout en tout cas travailler dans la thérapie quelle qu'elle soit et quoi qu'il en soit vous êtes une personne d'expérience avec des facultés de guérison aussi je ne sais pas pourquoi mais ici on me parle de séminaires alors est-ce que vous avez un parent qui se rend dans un séminaire est-ce que c'est vous qui faites des séminaires je ne sais pas je ne sais pas en tout cas vous êtes une personne qui n'agit pas à la légère il y a ici une énergie de nouveauté j'aurais pu dire changement mais non nouveauté plutôt vous allez faire peut-être plus d'ouverture et d'amusement ouais peut-être moins sérieux pour le coup c'est possible ça alors qu'est ce qui est ici au centre du vague à l'âme du vague à l'âme l'on vit effectivement d'aller vers des découvertes voir des des fruits défendus oui c'est bien possible après un temps de de réflexion personnelle bon ben vous arrivez à un moment où peut-être avez vous besoin de vous libérer même si ce n'est que par l'esprit bien entendu ça peut être aussi une nouvelle activité oui peut-être une activité qui serait plus plus raccord avec vos potentiels avec beaucoup de capacités c'est à dire les capacités qui vous sont reconnus c'est bien possible et du coup si c'est ça il y aura plus de revenus vous serez mieux rémunéré ça c'est tout à fait envisageable je ne sais pas si vous allez vous reconnaître en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est que votre intuition elle est là ouais ouais vous avez beaucoup d'intuition après il y a je ressens de l'ennui si je ressens de l'ennui et c'est sans doute plus au moment présent d'où cette envie de d'aller voir ailleurs quitte à dépasser les bornes j'ai envie de dire ça enfin de la la bienséance je ne sais pas comment dire oui il y a un ennui comme ça une fermeture un cloisonnement pardon mais ça peut être au niveau psychologique c'est peut-être vous même qui vous l'avez qui vous vous êtes imposé à ça c'est possible après il y a aussi au niveau familial est ce qu'il y a eu un divorce douloureux des problèmes dans la famille oui c'est possible c'est possible c'est ce que c'est dans vos pensées alors votre plus grand désir me semble-t-il ici que c'est quand même de maîtriser tout ça même si c'est difficile c'est dur vous voulez avancer et maîtriser mais il y a cette envie ce besoin quand même très très présent de de vous aérer d'aller vers plus de légèreté on dirait voir presque de jeu ou faire des choses que ça vous ressemble pas mais bon voilà enfin je sais pas mais ça me semble en tout cas si vous le faites dites vous bien que vous allez agir pour vous et pour votre bien et il n'y a visiblement pas de mal à ça même si on il ya un risque ici de certaines dépendances alors dans quel domaine elles sont vastes les dépendances mais il n'y en a pas tant que ça donc je vous laisse faire votre propre auto analyse bon on me parle quand même ici de blessure alors il se peut que ce soit blessure morale voyez séparation par rapport à la famille héritage que sais-je encore ça ressort donc je préfère quand même le dire et ça me semble quand même que c'est oui familial mais bon ça c'est mon interprétation ça ne parlera certainement certainement pas à tout le monde toujours est il que ici je ressens quand même la nécessité de s'associer voyez je ne sais pas si c'est au niveau peut-être au niveau professionnel ouais un besoin de s'associer on peut pas on peut pas tout faire tout seul gardez le à l'esprit même si c'est pas facile non plus parce que oui vous désirez maîtriser la situation sauf que ça me semble ici dans votre tirage que vous risquez de vous épuiser voyez voyez on ne peut pas tout tout maîtriser tout tenir tout ne dépend pas que de vous et du coup bah à part accepter laisser glisser je vois pas de solution donc je ne sais pas ce que c'est que cette blessure attendez je vais quand même tirer quelques cartes complémentaires avant de continuer plus loin ah ouais moi il me semble ici que il y a eu séparation il y a séparation remarqué ça peut être aussi séparation au niveau professionnel mais je ne sais pas pour moi c'est ça peut être les deux ça peut être les deux il y a quelque chose ici lourd au niveau famille au niveau familial alors est-ce que c'est mieux au niveau professionnel il y a une rivalité au niveau professionnel c'est je me demande même s'il n'y a pas eu une perte de travail justement à cause d'une rivalité et du coup la source de revenus et ben ouais je sais pas j'ai beau les regarder là mais ouais c'est les deux sont trop mêles je sais pas pourquoi et puis je ressens de l'ennui vous voyez vous ressentez de l'ennui là ouais il y a des choix mais lequel lequel choisir quelle décision prendre vous avez pourtant des capacités et puis elles sont là elles vous appartiennent ça personne ne peut vous les enlever alors qu'est-ce que c'est ça ici alors si vous êtes un homme c'est confirmé bon une femme aussi mais là là c'est confirmé vous êtes à l'apogée de votre de vos potentiels de vos capacités vous êtes en fin de parcours j'ai envie de dire vous êtes un être accompli en ce qui concerne vos capacités professionnelles intellectuelles voilà si vous êtes un thérapeute aussi ben oui ben écoutez il n'y a ici rien qui nous empêche en quelque sorte d'aller vers soit une association soit je sais pas travailler avec peut-être professeur avec des élèves plus jeunes de la transmission aussi c'est possible ça je pense à ça vous irez bien ça et ce serait source à ce moment-là l'ennui que je perçois ici partirait vous amuserez davantage vous auriez à ce moment-là à transmettre à des élèves ça vous remplirait de joie et vous feriez fructifier un peu les deniers et ouais si vous êtes une femme aussi décidément les deux sont sortis donc ça c'est aussi bien pour les femmes qui se reconnaissent dans ce tirage que pour les hommes alors qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est ici ? oh ben elle ressort elle hein dis donc elle ressort hein donc il y a bien des femmes ici qui vont se reconnaître je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette idée de famille peut-être des enfants peut-être suite à une séparation aussi hein pourquoi pas une garde partagée je n'en sais rien il y a quelque chose ici voire d'une famille recomposée je ne sais pas il y a en tout cas de l'échange il y a des bons sentiments il y a le passé comme ça ensemble qui revient peut-être ça l'ennui aussi pour certains hein parce que c'est vrai que c'est difficile d'appliquer bon en tout cas il y a une célébration pour vous selon moi il y a une victoire ici bon ce qui concerne une nouvelle activité il me semble quand même que c'est une nouvelle activité plutôt au niveau travail hein je peux me tromper hein vous êtes peut-être retraitées et puis ce sera autre chose mais en tout cas ici c'est vu comme quelque chose qui va casser la routine et du coup vous apporter davantage de joie hein parce qu'il y a quand même de l'ennui chez vous ouais il y a du partage bon il y aura une décision à prendre à un moment donné il y a du partage il y a de la joie il y a une victoire personnelle non c'est joli comme tirage je trouve est-ce que j'ai tiré ici je pars dans tout le mois et puis ça va être ça va être quelque chose qui bon un peu glissant par moments hein mais ne vous arrêtez pas à la glissade qu'est-ce que je pourrais dire pour vous ici bah acceptez de ne pas tout maîtriser bien sûr s'il faut rompre avec le passé pour aller vers ce nouveau qui vous attend et bien allez-y n'ayez pas peur hein vous sortirez grandi hein de cette situation donc vivez-la intensément dès aujourd'hui hein de toute façon dites-vous bien que le temps finit toujours par guérir les blessures même les plus profondes parce que je dis ça parce que je vois qu'il y a ici une blessure donc ça peut être par rapport à une jalousie une perte d'emploi à cause de payer à de la jalousie aussi ça peut être aussi par rapport au niveau familial un divorce une séparation que sais-je ça peut être les deux donc je vous donne les deux mais allez passer à autre chose maintenant je vais vous demander de bien vouloir poser une votre question qu'elle soit claire nette et précise et qui appelle une réponse par oui ou par non je vais faire trois tas les voilà le premier le deuxième le troisième je vous demande de choisir un tas et je vais retourner devant vous en direct là pour le coup et si c'est lui qui sort bah c'est oui si c'est le nom bah c'est le nom on va voir donc ceux qui ont choisi ce package je prends oui ou non à votre question oui ou non à votre question oui ou non à votre question alors c'est non vous voyez c'est sorti c'est un nom mais pas définitif puisque ce n'est pas sorti en premier nous sommes d'accord pour ceux qui auraient choisi le tas numéro 2 ou peut-être une question différente pour chaque tas donc le numéro 2 oui ou non à votre question oui ou non à votre question ok et enfin le troisième pour ceux qui auraient choisi le troisième tas il y a déjà du succès donc la première carte étant le succès il me semble que c'est plutôt oui j'ai envie de vous dire oui là confiance non mais là c'est plutôt let's go c'est plutôt oui quand même c'est un nom quand même mais bon pour moi ici c'est un peut-être c'est un peut-être parce qu'il y a un succès quand même pour vous mais bon c'est le nom donc le nom le oui ou le peut-être vous l'avez eu vous aussi tirage numéro 3 ceux qui ont choisi la clé je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous dis à bientôt Histoire Alors sinon parce qu'ils a Salvador alors donc ils